Salut mon ami, on se retrouve, c'est M. Bletté, Jean Diomède, comme tu le connais déjà. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème 2 en histoire et à la leçon 3. Le titre de la leçon 3, c'est la révolution industrielle du 18e au 19e siècle. Donc, révolution industrielle au 18e siècle et 19e siècle. Pour cette deuxième vidéo sur cette leçon, l'objectif c'est de comprendre le développement industriel de l'Europe et de te permettre d'apprécier l'impact de la révolution industrielle sur le progrès ou encore sur les progrès d'aujourd'hui. Et pour cette vidéo, nous allons voir premièrement les progrès scientifiques et techniques et les conséquences de la révolution industrielle. Déjà, nous allons commencer en voyant les progrès scientifiques et techniques de la révolution industrielle. Les progrès sont dans plusieurs secteurs. Premièrement, au niveau de la métallurgie. La métallurgie, c'est-à-dire le travail du fer ou encore des métaux, le travail des métaux. Et au niveau de la métallurgie, nous avons en 1709, Abraham Darby qui a mis au point un procédé de fabrication de la fonte en coque en haut fourneau. Donc, je rappelle qu'en 1709, Abraham Darby met au point un procédé de fabrication de la fonte au coque en haut fourneau. En 1855, Henri Bessemer invente le convertisseur qui permet d'obtenir la production en grande quantité d'acier. Et il y a aussi des progrès dans d'autres secteurs. Comme je t'avais dit, le deuxième, dans le deuxième secteur, c'est des progrès dans l'industrie textile. Les progrès dans l'industrie textile vont être marqués par deux grandes inventions. Premièrement, en 1768, Richard Arkwright, 1732-1792, va inventer la machine à filer. Et en 1784, Cartwright Edmond, 1743-1823, va inventer la machine à tisser. Et puis, nous avons les autres inventions techniques que nous allons voir par la suite. Ces inventions techniques sont les suivantes. Suis-moi bien. En 1701, Gétro Tull invente le sémoire mécanique. En 1732, Menzies invente la batteuse en Angleterre. Et en 1782, James Watts, 1736-1819, va inventer la machine à vapeur. Et puis, prenons cette dernière invention. C'est en octobre 1905 que les frères Wright vont réaliser leur plus long vol, n'est-ce pas, en avion motorisé. C'est un avion qui va parcourir de 38,9 kilomètres par cours en 38 minutes. Victoire pour les frères Wright qui vont mettre le premier avion, n'est-ce pas, qui vont faire voler le premier avion au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada